Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Alors vous connaissez le nouvel horaire de l'émission, au coeur de l'histoire, désormais le rêve, l'évasion, l'aventure commence aussitôt après le journal de 13h et c'est forcément avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Ce sont des rêves glacés et des aventures dangereuses que je vous propose aujourd'hui puisque nous allons parler de ces espions qui venaient du froid pour reprendre le titre du best-seller de John le Carré. Des agents secrets, parfois des agents doubles, en tout cas des hommes et des femmes du renseignement qui œuvraient dans l'ombre pour le KGB, parfois directement pour le Kremlin. Alors relaté comme ça, on pense au film Another Country ? Exactement, dans quelques minutes je vais d'ailleurs vous raconter l'histoire de ces jeunes britanniques issus du meilleur collège de Cambridge et qui ont inspiré ce beau film il y a 25 ans de ça déjà. Mais auparavant je voudrais donner la parole à un grand témoin qui peut d'autant mieux évoquer l'histoire russe qu'il l'a vécu et vécu aux premières loges. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand C'était il y a 20 ans déjà, à la fin du mois d'août 1991, alors que Meryl Gorbatchev, le réformateur de l'Union soviétique, s'apprête à signer un nouveau traité d'union, un traité qui est très favorable aux républiques non-russes de l'URSS, un groupe de hauts responsables qui incarne la ligne ultra-conservatrice du parti et qui se fait appeler le comité d'état pour l'état d'urgence, le GKT, monte un putsch. Gorbatchev est assigné à résidence dans sa dacha en Crimée, tandis que le vice-président de l'Union soviétique, Gennady Yanayev, est nommé président par intérim. Ce coup d'état ne va pas durer, vous savez, ça va durer quelques jours, en 48 heures les putschistes sont débordés par des manifestations partout en Russie, des soulèvements attisés par le président de la Russie, Boris Eltsine, et non pas réprimés mais largement soutenus par le gros des forces de l'ordre. On connaît la suite, le retour de Gorbatchev à Moscou, sa démission du poste de secrétaire général du parti et très rapidement le délitement et l'effondrement des institutions d'un empire soviétique à bout de souffle. Vingt ans après ces événements, ce sont sans doute, je crois qu'on peut le dire, les événements les plus importants de notre histoire récente. Vingt ans après donc, l'un des acteurs de cet épisode historique me fait l'amitié d'être dans les studios d'Europe 1. Vladimir Fedorovski, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici. C'est moi qui est très honoré. Si tôt après les vacances, vous étiez un proche d'Alexandre Yakovlev qui était l'inspirateur de la perestroïka de 1985 à 1990. Vous étiez chargé de la promotion en France de la politique gorbatchevienne. Or, au moment du putsch, vous êtes-vous à Moscou, parmi les dirigeants du principal mouvement d'opposition au putsch. Est-ce que ce coup d'État, vous l'aviez vu venir ? Bien sûr, mais ça, je raconte volontiers pour la première fois, s'il vous plaît, dans le roman de l'espionnage que je viens de sortir ici sur les espions d'hier, d'aujourd'hui. On va y venir dans un instant. Et je vous signale que parmi ces espions, il y avait quelqu'un qui nous a prévenu du putsch de Moscou. C'était une taupe du KGB. Et finalement, c'est un homme qui a changé la cour de l'histoire parce que comme ça, on pouvait mieux se préparer. Mais le putsch s'est échoué essentiellement parce qu'il y avait une évolution de ce pays, il y avait la perestroïka, il y avait le courage d'Eltsin. Mais surtout que le ministre de la Défense n'a pas osé tirer sur la foule. Sur la foule russe, il faut bien dire, parce que Boris Eltsin avait littéralement galvanisé cette foule. Complètement. Il y avait un... Vous vous souvenez quand j'étais à côté de lui, quand il est monté sur le char et ça comptait, évidemment, détrompez-vous. Ça aurait pu terminer bien autrement dans la fleuve du sang, dans l'apocalypse mondiale. Et ça se terminait plutôt agréablement. Ça confirme ma thèse. Alors vous, vous faisiez la navette entre ce qu'on appelle la Maison Blanche. Rien à voir avec la Maison Blanche de Washington, évidemment. C'est cette espèce d'immense building où se trouvait donc la présidence de la Russie et puis la mairie, enfin l'hôtel de ville de Moscou. L'hôtel de ville, la mairie. Et justement, là, c'était des journées très très bizarres. L'épisode est énigmatique. L'épisode est très bizarre. Et finalement, finalement, ça s'est terminé comme ça, parce que le ministre de la Défense, le poutchiste, n'a pas osé tirer. Et d'autre part, parce que nous avons eu une sorte de top au KGB, colonel Boris. Voilà, il faut le citer. Combien de temps avant est-ce qu'il vous prévient ? Il nous a prévenu à partir du mois de juin. Et on a prévenu tout le monde. Vous savez, on a prévenu Gorbachev. Je l'ai amené chez Gorbachev. Gorbachev, Elsine, les Américains. Personne n'a bougé parce que chacun jouait une sorte de jeu. Vous savez, dans ces moments de rupture de l'histoire que j'aime raconter hier comme aujourd'hui, il y a souvent ces personnages très bizarres qui changent avec soi-disant peu de choses le cours de l'histoire. Mais alors, si une taupe vous avez vous prévenu, si vous aviez transmis l'information en Occident, on comprend très bien la réaction du président américain George Bush, par exemple, suivie de près par le premier ministre britannique. On comprend moins celle du président Mitterrand qui, pendant quelques heures, a donné un certain crédit aux putschistes. Ça m'a beaucoup blessé parce que j'ai bien connu Mitterrand. Et je dois vous dire que le président français, il a parlé des nouveaux dirigeants russes. Oui, ça, il a dit les nouveaux dirigeants russes. Les nouveaux dirigeants russes. De fait, il a reconnu les putschistes. Et franchement, ça reste une blessure, pour moi, presque incompréhensible. C'est la plus grande gaffe que Mitterrand a commise. Mais finalement, après, il m'a expliqué qu'il a voulu surtout sauver Gorbatchev parce qu'il s'est inquiété pour son destin. Alors, avant de revenir en votre compagnie, évidemment, Vladimir Fedorovsky, sur un certain nombre de ces espions et espionnes dont vous nous avez... S'il vous plaît, il y en a beaucoup, d'hier et d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, de nous attarder un moment sur les plus mythiques, les plus incroyables d'entre eux. Ces cinq agents, tous britanniques, tous au service du KGB, qu'on a appelés les cinq de Cambridge. Hitchcock, le rideau déchiré. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. De 13h à 14h sur Europe 1, vous êtes toujours en compagnie de Franck Ferrand. Place maintenant au récit consacré aujourd'hui aux espions qui venaient du froid. Alors, si vous aviez été à Londres le 7 juin 1951, vous n'auriez pas pu échapper au titre à sensation du jour, beuglé aux portes des gares et des stations de métro par les habituels marchands de journaux. Deux diplomates britanniques s'étaient fait la malle ce jour-là. Le gouvernement de sa gracieuse majesté, Georges VI, les suspectait, tous deux, d'avoir gagné l'Union soviétique via la France et la Suisse. Vous m'avez compris, les deux diplomates en question étaient des traîtres à leur pays, des agents de renseignement à la solde de Staline. Ils s'appelaient McLean et Burgess. Ils avaient eu accès à de nombreux dossiers secrets. Et pire que ça, Burgess avait carrément fait partie des services secrets britanniques. Un agent double donc. Une catastrophe pour le camp occidental en ces temps de durcissement de la guerre froide. Avec les années, on allait apprendre peu à peu qu'en vérité, Burgess et McLean n'étaient que deux des cinq membres d'un groupe légendaire. Sans doute les indicateurs soviétiques les plus efficaces jamais recrutés. Ce groupe s'était constitué à Cambridge dans les années 1930. Et à Moscou, on les appelait les cinq de Cambridge ou simplement The Five, mieux The Magnificent Five. Leurs noms, Guy Burgess et Donald McLean donc, mais aussi Anthony Blunt, John Kerncross et surtout Harold Philby surnommé Kim. Je dis surtout car ce Philby, véritable légende de l'espionnage, va réussir sans doute les plus grands exploits dans le genre, si tenté qu'on puisse parler d'exploits. Leur incroyable aventure commence donc au sein de ce décor pompeux d'une des universités les plus prestigieuses de Grande-Bretagne et du monde. Le fameux Trinity College de Cambridge, fondé au XVIe siècle par Henri VIII, fréquenté essentiellement par la plus riche aristocratie du Royaume-Uni. Paradoxalement, c'est dans ce cadre doré et sur tranche que va se développer dans les années 1930 un mouvement favorable au communisme en général et à l'Union soviétique de Staline en particulier. Une URSS, il faut bien dire très idéalisée dans l'esprit de ces jeunes gens de bonne famille qui projettent finalement sur cette image russe et soviétique l'infini de leur fantasme révolutionnaire. L'un des plus exaltés de ces jeunes communistes de Cambridge s'appelle Philby. Il est prénommé Harold, mais en fait ses familiers ne l'appellent que par son surnom Kim, un surnom que lui a donné son père, haut fonctionnaire colonial au Penjab, par référence au héros de Rudyard Kipling. C'est d'ailleurs une ironie de l'histoire, ça parce que dans le roman de Kipling, Kim est un petit orphelin qui va devenir espion au service de la couronne britannique. Un espion très fidèle finalement et impliqué dans ce qu'on appelle le grand jeu au XIXe siècle, c'est-à-dire cette sourde rivalité coloniale entre l'Angleterre et une certaine Russie. Eh bien le deuxième Kim, si j'ose dire, celui qui nous intéresse, va devenir espion à son tour. Et quel espion ! Mais lui va choisir de servir, et de servir jusqu'au bout, la Russie. C'est son professeur d'économie, le célèbre Maurice Dobb, qui est un théoricien marxiste, fondateur en Angleterre du Parti communiste. C'est Dobb qui a convaincu Philby, à tel point qu'à l'été 33, le jeune homme n'a plus qu'une idée en tête, devenir un agent, on dit un illégal du Comintern, c'est-à-dire l'international communiste. Il part s'installer à Vienne, il tombe éperdument amoureux d'une jeune étudiante divorcée qui s'appelle Lizzie Friedman, et surtout, il rencontre en Autriche un personnage tout à fait étonnant, doué d'un fort magnétisme, un juif autrichien qui sert de recruteur d'agent pour le Kremlin. Il s'appelle Arnold Deutsch, Deutsch est à la recherche de jeunes britanniques capables d'infiltrer les milieux bourgeois, vous savez que c'est le terme employé par les communistes pour désigner les élites capitalistes, y compris les aristocrates. Il fallait infiltrer ces élites, et bien Deutsch se dit que Philby pourrait tout à fait faire office d'agent. Philby rentre donc en Angleterre, il aide Deutsch à trouver des recrues, et le premier à les rejoindre, c'est un gros poisson, si j'ose dire, c'est le jeune Donald Maclean, qui est le fils d'un ancien ministre au dignitaire de l'Empire britannique. Maclean voulait devenir universitaire, ah oui, mais seulement ça, ça ne fait pas du tout les affaires de son nouvel employeur, de son recruteur. Sur les conseils de Deutsch et de Philby, il passe le concours du foreign office et commence très tôt à infiltrer les arcanes de l'État en vue d'informer Moscou. C'est une véritable connexion qui est en train de se mettre en place, vous allez voir que ce n'est qu'un tout début. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant, sur Europe 1. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec un récit qui retrace aujourd'hui sur Europe 1, l'histoire incroyable de jeunes britanniques issus du meilleur collège de Cambridge et devenus agent pour la Russie, Franck. Agent pour la Russie soviétique, tout à fait, Julien. Alors, le principal d'entre eux, c'est Kim Philby, sur lequel nous allons nous attarder un peu. Il a déjà réussi à recruter donc Maclean, qui comme pas mal de jeunes gens de cette élite de Cambridge, est homosexuel. L'un des amants de Maclean, c'est Guy Burgess, un tout jeune historien très prometteur. Et Maclean le convainc de rejoindre le groupe. Ce qui fait que Burgess va bientôt mettre son carnet d'adresses et les informations qu'il recueille dans la haute société britannique au service de Staline. En 1936, il est devenu ce Burgess producteur à la BBC. Et il enrôle à son tour un autre de ses amants, le jeune et brillant Anthony Blunt, qui est historien d'art. Quant au cinquième homme des Magnificent Five, on ne connaîtra l'identité de cet homme que très tard. En 1990, cinq ans seulement avant sa mort, il est écossais. Il est mort d'ailleurs dans le sud de la France. Il s'appelait John Kern Cross. Lui n'est pas homosexuel, comme Philby du reste. Mais il est originaire d'un milieu très modeste qui fait qu'il a développé très tôt une sorte de sentiment de revanche, voire de haine de cette haute aristocratie britannique. Ça devait, et anglaise, il est écossais après tout d'origine, tout ça devait faciliter son adhésion au communisme. Revenons donc au cas de Kim Philby. Pendant des mois et même des années, il n'est pas en situation de confier de renseignements à ses contacts soviétiques. Eh bien, peu importe, Moscou n'est pas pressé. L'essentiel, c'est qu'il se forme, qu'il se prépare à devenir une taupe d'exception. Or, Kim en profite, évidemment. C'est un personnage très très intelligent. Il apprend l'arabe, il infiltre les milieux anglais ultra-nationalistes et même pro-nazis. Il devient correspondant du Times en Espagne, en pleine guerre civile. Ça, c'est l'occasion quand même de fournir ses premiers renseignements à Moscou. Au passage, pour donner des gages, il est amené à encenser Franco à longueur d'articles, et ce, dans les colonnes du Times. Avouez quand même que c'est un curieux moyen de servir l'Union soviétique que d'écrire des articles à la gloire de Franco dans le Times. Mais enfin bon, les voix de Staline sont impénétrables, n'est-ce pas ? Je ne pourrais pas le préciser à chaque fois, mais inutile de vous dire que le séducteur qu'est Philby ne s'ennuie pas entre deux missions. En Espagne, il devient l'amant d'une ancienne actrice canadienne, française, on va multiplier les conquêtes de ce côté-là. Il va finir cette guerre civile décorée de la main de Franco, qu'il a finalement renoncé à s'assassiner. On a pu penser à un moment qu'il allait le faire. De quoi asseoir sa réputation au sein de la droite conservatrice britannique. Survient bientôt la Seconde Guerre mondiale. Et désormais, pour Moscou, les cinq de Cambridge vont revêtir une importance capitale. Alors, Kim se retrouve au début de la guerre correspondant du Times à Arras. On est pendant la drôle de guerre, il s'ennuie, se sent inutile. Heureusement pour lui, drôle de renvoi d'ascenseur, Anthony Burgess va bientôt le faire entrer dans les services secrets britanniques, en pleine guerre. Vous imaginez ? Du reste, Burgess est bientôt lui renvoyé de ses services à cause de ses extravagances et de ses beuveries. À Moscou, on souffle. Heureusement, il avait eu le temps de faire entrer Philby. Que fait Kim pendant la guerre ? Il est d'abord instructeur dans une école de sabotage, puis il entre à la section du contre-espionnage. Vous allez me dire, c'est quand même un peu léger de la part des hauts responsables du Secret Intelligence Service. Après tout, ce garçon était connu pour avoir eu des sympathies communistes, puis pro-nazi. Il avait été journaliste et même polémiste. Ce n'est pas spécialement le profil de quelqu'un à qui on confie des missions ultra-secrètes de haut niveau. Peut-être, mais n'oubliez pas qu'aux yeux des Anglais de l'époque, il était surtout un jeune homme de bonne famille, diplômé de Cambridge, décoré par le général Franco. Bref, un gentleman. Et, n'est-ce pas, un gentleman ne trahirait jamais. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à partir de 1941, les intérêts de la Grande-Bretagne et de l'Union soviétique dans la guerre concordent. Ce qui est pratique. Kim est un agent très efficace. Notamment, il va lutter contre les sous-marins allemands. Vous savez, les U-Boats. Sa vie privée est toujours un peu agitée. Il est divorce de sa première femme. Il répouse la très belle et très brune Aileen First, dont il aura cinq enfants. Évidemment, la situation change avec la fin de la guerre. L'Angleterre, du jour au lendemain, devient l'ennemi. Et surtout que c'est l'Angleterre de Churchill. Même si Churchill quitte le pouvoir aussitôt après la guerre, avant d'y revenir. On crée une section spéciale de l'Intelligent Service pour étudier les activités soviétiques et communistes. Ces contacts à Moscou vont pousser Philby, bien entendu, à infiltrer cette nouvelle section. Alors, il se montre d'un cynisme là et d'une duplicité incroyable. Il monte une cabale contre son supérieur, Kaugel, qu'il pousse à la démission. Il devient chef de la section 5 du SIS. Et il s'arrange pour faire fusionner cette section avec la fameuse section 9, celle qui l'intéresse. Voilà comment une taupe de Moscou se retrouve à la tête de la principale section du Secret Intelligence Service. Il n'est pas le seul, n'oublions pas. McLean, au Foreign Office, est en possession d'un nombre incroyable de secrets d'État. Burgess continue ses missions d'information dans la haute société. Quant à Kerncross, il va se retrouver en 1947 en situation d'avoir un regard direct sur les documents anglo-américains qui concernent la bombe atomique. À Moscou, on n'en revient pas. Ça n'exclut pas quelques sueurs froides. En août 1945, notamment, le patron du SIS, Menzies, convoque Philby et lui remet un rapport parce qu'à Istanbul, un agent secret soviétique qui s'appelle Volkov a demandé à passer à l'ouest. Et en échange, il propose de livrer le nom de trois taupes soviétiques très bien infiltrées. Philby épluche le rapport. Aucun doute, les trois taupes en question vont être McLean, Burgess et lui-même. Alors que faire ? Eh bien, il demande à se charger lui-même de l'affaire et à la suite de tout un ensemble de rebondissements, il finit par décoller pour Istanbul. Il prend son temps, évidemment, Philby. Il passe par Tunis, par le Caire. Il arrive le vendredi. On lui dit que l'ambassadeur est en week-end. Eh bien, ça attendra lundi. Et le lundi, quand enfin il a l'autorisation d'intervenir et qu'on appelle le bureau de Volkov au consulat soviétique, eh bien, c'est une voix féminine qui répond « Ah, Volkov est à Moscou ». Les camarades de Kim ont eu le temps d'intervenir. L'alerte passée, Kim rentre en Grande-Bretagne. Il arrive à se faire nommer à l'ambassade à Washington. Vous imaginez, poste d'observation inespéré, source abondante de renseignements. Et mieux que ça, moyen de tenir les Anglais. Parce que désormais, quoi qu'on apprenne sur son compte, on ne pourra plus l'attaquer ouvertement. On ne pourra plus l'accuser de trahison. Comment est-ce qu'on expliquerait aux Américains qu'on leur a envoyé à Washington une taupe soviétique ? Je vous signale entre parenthèses que dans la foulée, Maclean est lui aussi nommé à l'ambassade de Grande-Bretagne à Washington. Il est en charge du comité de coordination pour les questions atomiques, on croit rêver. Le rôle de Kim, du reste, ne se limite pas au renseignement. Il est aussi opérationnel. On retrouve là son activité du temps de la guerre. Il va notamment faire échouer une opération conjointe de la CIA et du SIS contre l'Albanie d'Enverodja. Ce qui reste très dur, puisque ça va faire beaucoup de morts dans les rangs anglo-saxons. En août 1950, c'est au tour de Burgess d'être nommé, je cite, « premier secrétaire de l'ambassade britannique à Washington ». Seulement dès février 51, le SIS soupçonne un membre du Foreign Office d'espionnage. Philby informe son copain Burgess, mais aussi Maclean. Et ça va être l'origine de cette fameuse fuite à Moscou des amis de Kim, celle par laquelle j'ai commencé ce récit. Philby, de son côté, va pouvoir continuer d'exercer sa coupable industrie. Je crois que le terme n'est pas de trop. Pendant 12 ans, il est vrai qu'il n'existe aucune preuve contre lui. Mais il est évident qu'à la suite du scandale Burgess-McLean, il a été longuement interrogé. Seulement, je vous l'ai dit, il a bénéficié de ce paradoxe qui fait qu'on ne peut pas annoncer aux Américains qu'on a longtemps nourri une taupe soviétique. Néanmoins, peu à peu, les taux se resserrent quand même. Et le 23 janvier 1963, Philby et sa femme sont conviés à un dîner autour de Londres. En route, Kim arrête le taxi. Il dit à sa femme qu'il a oublié d'envoyer un télégramme. Il doit faire demi-tour. Qu'elle continue sans lui. Il la rejoindra. Il descend. Elle se rend seule à la réception. Évidemment, il ne la rejoindra pas. Les 25 années qu'il lui reste à vivre, Kim Philby va aller passer à Moscou. Ou, du reste, après son deuxième divorce, il finira par épouser l'ancienne femme de Maclean. Histoire absolument inouïe, Vladimir Fedorovsky. Quand vous-même vous aviez rendez-vous avec le grand écrivain Graham Greene, spécialiste de ces questions d'espionnage, il vous accueillait ? Dans quel terme ? Pour moi, il me disait toujours « Quelle nouvelle de Philby ! » Au cœur de l'histoire, revient dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck. Eddie Mitchell sur Europe 1 avec Choo Choo, Boogie, espion, bidon à titre de 1975. Je vous épargne le fait de la chanter, Franck. C'était mieux pour tout le monde. Puisque vous l'aviez dansé, j'aurais presque pu la chanter. Europe 1.fr, juste pour préciser, il a page FB de l'émission pour tous les auditeurs, pour qu'il puisse réagir. C'est ça. Et qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer leurs questions. Il y en a évidemment beaucoup, d'autant plus que l'ouvrage de Vladimir Fedorovsky, qui s'appelle « Le roman de l'espionnage », dans la célèbre collection « Le roman des lieux et destins magiques » de Vladimir Fedorovsky aux éditions du Rocher, cet ouvrage évoque toute l'histoire de cet espionnage soviétique. Pas seulement soviétique, s'il vous plaît. « Le roman de l'espionnage », des trompons, non. Ça couvre, vous savez, ça couvre en réalité toute une période, la face cachée du XXe siècle. Vous avez évoqué Graham Greene. Ensemble, il y a beaucoup d'années, nous avons fait la liste. C'était dix espions qui ont changé le siècle. Il y avait les Occidentaux, il y avait votre Philby, il y avait d'autres choses. Et il m'a prévenu d'une chose. Et je ne voudrais pas que nos auditeurs se trompent sur la marchandise, comme on dit. Parce que vous savez, il m'a dit, il pense que c'est ton livre sur l'espionnage. Mais pas du tout. Ce que tu vas écrire, tu vas écrire sur l'amour. Et lui, il m'a dit, finalement, j'ai écrit toujours sur les femmes, soi-disant les romans de l'espionnage. Mais derrière, il y a mystère, amour et évasion. Et c'est le sens de romans d'espionnage que j'ai sorti hier, s'il vous plaît. Merci de nous en réserver la primeur. D'où ces grands romans, évidemment, de John Le Carré et de Graham Greene. D'où tous ces films, etc. Quand même, mon Philby, comme vous dites, il a été particulièrement efficace. Ce qui est inouï, c'est qu'à partir de 1963, il vit à Moscou. Il ne mourra qu'en 1988. Mais qu'est-ce qu'il fait à Moscou pendant tout ce temps ? Il n'a jamais regretté. Et on a raconté qu'on lui a acheté non seulement la moutarde anglaise, mais tous ses costumes ont été taillés par les soins des espions. Là-bas, ils allaient à Londres pour acheter ses costumes. Mais vous savez, je vais vous dire, Philby, c'est vrai, vous avez eu raison de choisir Philby. Parce que c'est une période extraordinaire. À ce moment-là, Staline a eu le meilleur service secret du monde et les documents les plus secrets concernant Stalingrad, concernant la Deuxième Guerre mondiale. Il arrivait sur le bureau de Staline avant qu'il arrive chez Churchill. Et ça, c'est extraordinaire quand même. Staline avait des espions pas seulement au cœur de la haute société britannique. On peut dire que les Anglais étaient quand même particulièrement caviardés, si je puis dire. C'est vrai, mais je vais vous dire, ce qui m'intéressait quand j'ai évoqué ces gens-là, finalement, c'est le personnage un peu à la Dostoyevsky, ambivalent. C'est plus la psychologie. Graham Greene, il parlait de l'amour. Pour moi, c'est justement l'ambivalence de ces personnages. Vous connaissez, mais ce que je fais, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les coulisses, la face cachée de l'histoire, le roman de Saint-Pétersbourg, quand je faisais la face cachée. Et la face cachée de l'âme humaine. En Philby, il y a cette ambivalence que je retrouve parfois au sommet. Vous savez, tout ça, c'est très intéressant. Les hommes d'État aussi. Il y a eu des espions, mais aussi de belles espionnes. On va y venir dans un instant. Aujourd'hui encore. Mais dans le groupe des cinq de Cambridge, pour clore ce chapitre, il y avait trois homosexuels célèbres. McLean, Burgess et Blunt. Absolument. Mais Staline, vous savez comment ils appelaient ? Les pires moments, quand il y avait désespoir à Stalingrad, ils convoquaient Beria, son... Beria, le terrible. Le chef, le chef. Il faut demander à notre homme interne. Ils ne les appelaient pas comme internes, mais homme interne. Et c'est vrai que c'était les gens... C'est la psychologie de ces gens-là qui est la plus intéressante. Ils bravaient les habitudes. Ils allaient vraiment dans l'abîme avec leurs désirs. Leurs désirs, notamment sensuels. Il ne faut pas se leurrer. Peut-être que c'était la meilleure couverture pour l'espionnage. Et les espionnes, alors ? Les espionnes, moi, j'aime deux. Celle que je préfère, c'est une copine d'Ava Brown. Vous ne la connaissez pas du tout. C'est qu'il a informé Staline sur la face cachée. Vraiment, il a proposé à Staline de tuer Hitler. Et finalement, Staline, c'est Staline qui a pris la décision de ne pas le tuer. Hitler avait une espionne dans l'immédiat entourage de Hitler, en fait. Staline avait complètement une copine d'Ava Brown, une femme bellissime, extraordinaire. Il faut dire que dans l'orchestre rouge, il y en avait beaucoup. Ce que vous appelez l'orchestre rouge, il faut dire aux auditeurs ce que c'est que cet orchestre rouge. Absolument. L'orchestre rouge, c'est un système peut-être des espions. Et l'ego, il y avait carrément le réseau qui s'appelait comme ça. Mais plus généralement parlant, c'est les gens qui ont travaillé à partir de considérations idéologiques par Staline. Mais vous savez, les grands espions, soyons très clairs, c'est pour ça que je parle aussi des occidentaux. Par exemple, le plus grand espion occidental que je raconte, au fait, qui s'appelait Farwell, qui a travaillé pour la DST, autrefois, qui était recruté par la DST, il n'a jamais pris l'argent. Et quand on filbi, on a proposé l'argent, il a dit à moi l'argent. Vous rigolez. Il travaillait à partir, justement, de quelque chose de bizarre. Une sorte, l'idée, bien sûr, souvent. Illumination, souvent. Et ces femmes-là, par exemple, Olga Tchékova, cette actrice... Olga Tchékova, c'est le nom de cette... Tchékova, c'est la nièce de dramaturge Tchékova, d'origine russe quand même, mais copine d'Eva Brown, elle n'a jamais pris l'argent. Vous voyez, mais quand vous parlez d'hier, je vous précise que c'est aussi... Laurent, l'espionnage, c'est aussi un livre d'actualité. Parce qu'il y a une année, juste une année, peut-être, tous les journaux du monde, on vous souvenait, cette photo d'une femme dénudée, a arrêté aux États-Unis qui a pénétré l'administration, pas de Churchill, mais d'Obama, d'aujourd'hui, Anna Chapman. Ça, c'était quand même les femmes, les intellectuels, je vous prive des détails, mais le milieu intellectuel était aussi pénétré en Occident. Tout ça, ça comptait, évidemment, les femmes. N'oublions pas qu'il y avait un système de Roméo aussi. Roméo, les hommes, qui draguaient les femmes qui ont accès aux secrets. Ça, c'était une spécialité plutôt des services secrets est-allemand. Alors, vous voyez, il y avait une sorte... Pour revenir à Anna Chapman, elle est donc la digne descendante de toute la longue tradition du GPU, évidemment du NKVD d'abord. Bien sûr. Et puis, bien sûr, du KGB. Aujourd'hui, on appelle ça le FSB, le service de renseignement. Le FSB, oui, oui, bien sûr. Mais vous savez, je vais vous dire. Anna Chapman, bien sûr, elle n'est pas à la hauteur des gens que vous racontez. Elle a donné quelques informations, elle était belle, mais c'est plus un épisode pittoresque. Mais si vous voulez la sensualité, vous êtes bien servi par un autre grand agent du siècle, Sorge. Et bien sûr. Sorge qui a sauvé. Pourquoi je raconte ça ? Évidemment, pour la psychologie, pour raconter les histoires d'amour, mais aussi parce que chaque personnage que je raconte a changé la face du monde. Dites-nous un mot de Sorge. Sorge, je vais vous dire. Hitler était à 6 kilomètres du Kremlin. Staline, elle était désespérée. Et à ce moment-là, une sorte de playboy qu'il a placé au Japon, qui a partagé sa vie sentimentale avec, s'il vous plaît, la maîtresse du premier ministre japonais. Évidemment, il a eu accès à tous les secrets. Il a dit, le Japon ne va pas attaquer l'Union soviétique. Il va attaquer les Américains. Et finalement, c'est ça qui a sauvé Moscou. Et c'est ça qui nous a sauvés tous. Parce que sans Sorge, qui sera pendu, sans ses exploits vraiment de renseignement, et sans ses exploits, si on permettait, sensuels, on n'aurait pas pu avoir la... Ils ont gagné la bataille contre Hitler. L'une des conclusions que vous tirez, Vladimir Fedorovsky, c'est que ces espions ont fait la politique du XXe et maintenant probablement du XXIe siècle. Ils ont eu un rôle plus important qu'on ne l'imagine. Le plus célèbre d'entre eux, si je puis dire, est carrément devenu le premier ministre, d'abord président, puis maintenant premier ministre de la Fédération de Russie, c'est Vladimir Poutine lui-même. Ah, ça vous visez juste. Et ça, je vais vous dire. Moi, j'ai dîné une fois à Poutine. Avec Poutine, plusieurs fois, mais j'ai dîné il y a beaucoup d'années à Sainte-Pétersbourg. Et puis, il a commencé à copier mes gestes. Je me suis renseigné. Pourquoi ? Parce que c'est une technique d'espionnage. Et puis, un président occidental m'a raconté qu'il continue à copier les gestes dans les négociations aujourd'hui. Il utilise la technique d'espionnage. C'est vrai. Ça, je suis d'accord avec vous. Il faut dire que Poutine, c'est la confirmation que le James Bond existe. Et je vais être franc avec vous, c'est l'homme fort de la Russie qui dirige cette Russie comme organisation du spectre. Vous vous souvenez, les films de James Bond. C'est James Bond qui deviendrait roi d'Angleterre. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongé au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. L'oiseau de feu composé par Igor Stravinsky, Franck. Igor Stravinsky, ou plutôt, pardon, Vladimir Fedorovsky est notre invité aujourd'hui. Hommage de la Russie sur Europe 1. J'aurais bien aimé aussi recevoir Stravinsky, quoique je crois qu'il ne parlait pas beaucoup. Mais le roman de l'espionnage, c'est aux éditions du Rocher. Le roman de l'espionnage s'est sorti hier. S'il vous plaît. S'il vous plaît, oui, oui. Et c'est donc disponible. Primordial. Merci beaucoup, merci beaucoup Vladimir. Alors, puisqu'on était dans la musique et les artistes, il y a un personnage dont vous parlez, un chapitre qui s'appelle le Sceau de la Liberté. Personnage qu'on a tous plus ou moins connu, grand danseur, l'un des plus grands danseurs du 20e siècle, évidemment, c'est Rudolf Nourieff. Rudolf Nourieff qui, en 1961, va quand même déjouer les plans du KGB. Oui, c'est vrai que dans le roman de l'espionnage, je raconte aussi les artistes et les artistes. Il y a vraiment quelqu'un qui m'est cher, Nourieff, qui est une grande émotion pour moi. Nourieff qui a fait une sorte de saut de la liberté en devenant une sorte de personnage, je dirais, presque symbolique de la lutte, de la lutte contre le régime totalitaire. Il y a un autre que je voudrais citer, Michael Rudy, parce qu'en même moment, c'est les jeunes gens qui voulaient, le pianiste, Michael Rudy. Et ça, c'est les jeunes gens qui voulaient vraiment affronter ce régime, mais qui n'étaient pas les hommes politiques ou quelque chose comme ça. Alors, il faut dire ce qui se passe. On est en mai-juin 1961. Le Kirov organise une grande tournée en Occident. Il doit y avoir après la France des spectacles à Londres, etc. Et donc, le Kirov arrive à Paris avec la vedette, le danseur étoile par excellence, Rudolf Nourieff, que le KGB ne voulait pas laisser sortir initialement. Absolument. Et puis, enfin, finalement, c'est l'impressariat qui est intervenu. J'ai connu bien cet empresario qui s'appelait Fernand Lombroso. Et il est venu. Il commence à danser, mais il ne joue pas le jeu. Vous comprenez ce qui est étonnant ? Qu'est-ce que ça veut dire, jouer le jeu ? Il fait semblant plier aux règles soviétiques. Il sort tout le temps. Il sort avec les amis. Et finalement, il propose à Nourieff de rentrer. Il est un peu affolé de ne pas aller continuer la tournée. Il est affolé. Et à ce moment-là, il ne sait pas quoi faire. Il est coincé par les gens du KGB à l'Europort, à Bourget. Et finalement, il a eu une sorte d'audace à ce moment-là. Au lieu, encore une fois, d'accepter de voyager, il a fait un saut. Mais alors, avant de faire ce saut, il convoque, si l'on peut dire, la fameuse Clara Saint, qui est la belle-fille du ministre des Affaires culturelles André Malraux. Bien sûr, Clara Saint a joué un rôle, parce qu'elle a prévenu les services secrets, cette fois-ci, français. Ils ont été tous là de deux côtés de la barrière et ont sauvé la liberté physiquement. C'est-à-dire qu'en fait, elle arrive, Clara Saint, avec des policiers français en civil. Lui est entouré d'agents soviétiques, en fait, le jeune Rodolphe Nourieff. Il saute, mais il saute comme on fait sur la scène d'un opérant. Absolument, c'est un des plus grands sens. Après, bien plus tard, vous savez, je vais vous dire, il m'a raconté ça en détail, puisque je l'ai bien connu d'une manière assez particulière. Nourieff, donc. Nourieff, parce que quand on a commencé ce processus de la liberté, de la libéralisation là-bas, on a voulu se réconcilier. Et deux choses que j'ai vraiment faites pour changer l'image, on a organisé le retour de Nourieff, Nourieff là-bas en Russie, et le retour aussi de Michael Rudy, en fait. Et ça, ça a joué un rôle, c'est les conversations et les images. C'est incroyable, je voudrais juste vous raconter l'image. On était chez cet empresario qui a joué un rôle essentiel dans cela. André Tomaso, chez lui, on a beaucoup bu le vin d'Alsace avec Nourieff. Et à ce moment-là, c'était la nuit, trois heures du matin, il a commencé à danser, il a fait un saut symbolique, mais dans un autre sens, pour soutenir ce qu'on faisait, pour soutenir la liberté. Et après, il a eu vraiment les ovations inoubliables, puisque il est rentré là-bas en tournée, il est devenu la plus grande vedette. Vous voyez, le roman de l'espionnage, c'est pas seulement les espions, mais c'est aussi l'utilisation de ces méthodes de manipulation, pour parfois, en faveur de la liberté, c'est le cas avec Nourieff. Et justement, pendant ce quart de siècle, entre 1961 et 1987, que de souffrance pour Nourieff, qui ne revoyait pas sa famille, évidemment, sa mère, notamment. Évidemment, ils ont essayé de manipuler sa mère. Il m'a dit, j'ai beaucoup souffert. Vous savez, je vais vous dire ce qui est impardonnable pour ce régime, parce que vous savez, c'est les gens qui n'étaient pas les politiques. Il était apolitique par excellence. Et on a fait souffrir cet artiste, ce génie, ce génie pour rien. Vous voyez, finalement, le saut de la liberté, dans un sens, c'est qu'ils ont bravé toutes les affaires d'espionnage. Et finalement, c'est pour ça que j'ai inclus ces artistes, non seulement parce qu'ils ont été parfois utilisés, les artistes qui ont été utilisés dans le bouddé. Mais cette fois-ci, pour moi, c'est vraiment un défi symbolique face à, disons, les forces noires qui sont dans ce roman d'espionnage. Par Internet, Patrick nous demande, avec Internet et Wikileaks, est-ce que l'espionnage a encore une utilité ? Évidemment, plus que jamais. Vous savez, je vais vous dire, les Américains, ils ont essayé d'utiliser seulement la technique. Et finalement, ces derniers temps, il revient à l'infiltration. Et je pense que l'espionnage, même avec Poutine, mais même avec Mme Chapman, ces matari de temps moderne, ils ont beaucoup de l'avenir devant eux parce que le facteur humain est toujours là. Le roman de l'espionnage, aux éditions du Rocher, s'est donc signé Vladimir Fedorovsky, qui, comme vous avez pu le constater, n'a pas perdu sa merveilleuse verve. Et surtout mon accent, le roman de l'espionnage, c'est mon accent. Qui fait partie du personnage, il ne faut surtout pas le perdre. C'est comme Jane Birkin, on ne vous reconnaîtrait plus. Et puis, je voulais citer également une exposition, alors qu'il n'est pas encore commencée. Elle sera inaugurée le 2 décembre prochain par la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine. L'exposition aura lieu à l'Hôtel National des Invalides. Ça s'appelle URSS, fin de partie, avec le E de partie, entre parenthèses, les années Perestroika de 1985 à 1991. J'imagine, Vladimir Fedorovsky, que vous n'avez pas été étranger à cette célébration. Moi, je suis très fier de ça. Ce n'est pas seulement Nouriev, mais c'est la sortie de Sakharov. C'est la venue. C'est une merveilleuse période qui défie toutes ces forces sombres du roman de l'espionnage. En attendant, si ces forces sombres-là ont disparu, malheureusement, d'autres ont pris le relais. Et vous pouvez faire confiance à tous ces services pour être encore, j'allais dire, plus actifs que jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada